C'est un moment. C'est un moment. On va juste attendre quelques instants avant de pouvoir commencer. Challah. Salam alaykoum à tous. Donc on va attendre juste quelques minutes avant de pouvoir commencer une chambre. Allez, on se fait là. Sous-titrage Société Radio-Canada On va pouvoir commencer. Donc, salam alaykoum à tous. Merci beaucoup de vous être connectés ce soir. Donc ce soir, on a l'occasion d'avoir des invités d'honneur pour pouvoir en fait parler de la situation actuelle et des perspectives du marché de l'emploi en Mauritanie. Donc ce soir, nous avons Sidi Mohamed Daqir, nous avons Noura Di Mohamedou et nous avons Amina Hadi. Donc là, en fait, on va juste commencer par demander en fait au speaker de se présenter. Malheureusement, Amina aura un petit peu de retard. Mais bon, on va pouvoir commencer et elle nous rejoindra. Inch'Allah. Est-ce que vous nous entendez bien ? Moi, j'entends. J'ai cru voir un truc. Tu nous entends ? Peut-être en commentaire. Est-ce que vous pouvez juste nous dire si vous nous entendez bien ? Moi, je vous dis déjà de vive voix. Je vous entends très bien. Moi aussi. Nickel. Bon. Nickel, parce que j'ai cru voir un commentaire. Parfait. Donc apparemment, ils nous entendent. Donc peut-être que nous, Noura Di, tu peux commencer par te présenter à l'audience. D'accord. Donc j'entends très bien. Je suis en train d'écrire, j'entends très bien. Alors, je vous envoie déjà un message. Les personnes qui nous entendent. Apparemment, oui, oui, ils nous entendent. Très bien. Très bien. Wa alaikumussalam wa alaikumussalam. Je vous remercie pour ce tour de discuter de choses importantes avec des personnes qui sont bien placées. Mieux que moi, en tout cas, pour Asilioum Mohamed et Amina, que je connais aussi. Et donc, je suis heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Je suis Noura Di Mohamed Dou, maître de conférence à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises et SKA de Mauritanie. Par ailleurs, je suis intéressé également par les ressources humaines depuis un certain nombre d'années, en tant que DRH, depuis 2015 à peu près. Et actuellement, je suis DRH, directeur de ressources humaines, pour une banque de la place. Donc, c'est un métier que j'ai, si vous voulez, acquis durant les années précédentes, non pas des spécialités d'origine, mais d'adaptation. Sinon, le métier essentiel, c'est l'enseignement supérieur en informatique combinatoire et en optimisation. Voilà, j'ai fait toutes mes études supérieures en France et mes études d'avant en Mauritanie. Je me trouve actuellement en Mauritanie, professionnellement. Je fais des recherches de temps en temps avec des laboratoires français. Depuis un moment, j'ai arrêté ça, mais j'ai continué à avoir des attaches en France. Voilà un résumé, je crois, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Nouradine. Sidi Mohamed, peut-être que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci, Tislam, merci aux organisateurs d'avoir organisé encore une fois notre discussion sur ce thème qui est de l'importance, et pour le développement du pays, et pour les jeunes eux-mêmes. Je pense que le sujet est bien approprié par rapport aux défis du moment. Donc, c'est un grand plaisir toujours de répondre présent à vos invitations et d'essayer de partager avec les autres speakers qui ont des expériences aussi intéressantes et avec le public pour échanger sur un certain nombre d'étudiants, notamment celui de Jardé. Alors, je m'appelle personnellement, je vais te présenter, on faisait à l'école à l'époque, le premier jour de la rentrée, on se présente tous. Alors, je m'appelle Sidi Mohamed Oul-Zahir, je suis, je travaille à la Banque centrale de Moïtani depuis presque une dizaine d'années maintenant, où j'ai, je me suis occupé des ressources humaines à un moment donné, de la stratégie, j'ai été directeur du cabinet du gouvernement, je me suis occupé de la communication, et actuellement je suis conseiller du gouvernement. Avant la Banque centrale, j'avais travaillé pour un certain nombre d'organisations internationales, dans le domaine du développement, notamment avec World Vision International, avec l'agence française de développement, avec la Banque mondiale. Voilà. Et avant, j'avais fait une carrière en consulting, en management et en stratégie. Donc j'avais fait des études un peu partout, essentiellement en France, en management et en stratégie, comme spécialité principale, mais aussi en économie du développement et en économie publique. Mais au-delà d'une spécialisation académique, entre guillemets, et professionnelle, mes centres d'intérêt ont plusieurs été portés sur le développement de la jeunesse, sur le leadership de la jeunesse, le leadership des jeunes, parce que je pense véritablement qu'il s'agit de levier, le premier levier qu'on peut activer pour pouvoir avancer économiquement, socialement, dans ce pays. Je pense que la jeunesse a toujours été un potentiel énorme qui a toujours été mal exploité, malheureusement, et du coup, on rate énormément d'opportunités vu qu'on n'arrive pas à drainer toute cette énergie, tout ce potentiel qu'on a dans les jeunes. On voit certainement en discuter. Alors, parallèlement à ma carrière professionnelle, je suis aussi enseignant à l'université de Nouakchott, à l'ISCAL, à l'IP, et je suis très impliqué dans les activités de la société civile nationale et internationale en tant que membre du conseil d'administration de plusieurs organisations internationales qui s'occupent de l'économie, de la dette, des fintechs, de développement des jeunes, etc. Ce qui me donne un peu la chance d'avoir une meilleure exposition internationale de ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, ce que j'essaierai de partager avec vous le peu d'expériences considérées comme des best practices qui marchent bien dans d'autres pays, qui ont des contextes similaires. et on se pose souvent la question « Mais pourquoi pas chez nous ? » Quand ça marche ailleurs, pourquoi pas ça marche pas chez nous ? Il y a lieu de se poser ce genre de questions. Voilà, je pense que j'ai été assez long de me présenter. Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, Amina aura un peu de retard. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence en fait par traiter... Enfin, vous allez commencer par traiter les questions et quand elle arrivera, elle se présentera, Inch'Allah. Ça vous va ? Parfait. Alors, Maudine, on va commencer par vous. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante ? Donc, quels sont les défis actuels qui sont rencontrés par la jeunesse sur le marché du travail en Mauritanie et quels sont les moyens actuels pour y pallier ? Très bien. Je vous remercie. C'est une question pertinente mais qui mérite beaucoup, beaucoup de détails, peut-être, qui n'est pas permis par ce type de cadre, si vous voulez. Je vais essayer quand même d'être succinct pour essayer de répondre à cette question qui me semble à la fois très pertinente mais dont la réponse doit être exhaustive pour qu'elle puisse être complète, si vous voulez. Alors, quelle est la première partie de la question ? Quels sont les défis auxquels sont confrontés les jeunes diplômés, c'est ça ? Ou les jeunes qui sont en voie de… Alors, la jeunesse. La jeunesse. Alors, si vous voulez, ça, c'est pas la… Moi, j'ai fait comprendre que cette diffusion, elle est faite pour l'emploi essentiellement. Donc, la jeunesse, il y a la jeunesse qui est déjà employée. Donc, si vous me dites la jeunesse tout court, là, on va parler de tous les problèmes de la jeunesse dont le problème de l'emploi. Et si vous voulez qu'on reste restreint sur l'emploi, il faudrait que vous me précisiez. Donc, est-ce que ce sont tous les problèmes auxquels sont affrontés la jeunesse qui sont divers et variés ou qui sont seulement les problèmes relatifs ? Relatifs. À l'emploi. Exactement. Donc, on entend bien la même chose. Très bien. Alors, en ce qui concerne l'emploi, il y a deux problèmes, deux types de problèmes fondamentaux qui sont celui de l'apprentissage d'abord, c'est-à-dire la formation toutes formes confondues. Ça, c'est d'abord le problème de la formation de la jeunesse. Toutes formes confondues, c'est-à-dire la formation initiale et la formation continue. Donc, nous avons un problème de formation d'abord, puis un problème de… Alors, il y a Amina qui se connecte. Donc, je ne sais pas si vous voulez… Salam aïkoum. Ça va ? Ça va bien ? Comment tu vas ? Désolée pour le retard, j'avais un petit empêchement. Alors, Tislim, je te rends la main pour faire la présentation de Tislim ou je continue ? Non, problème. Alors, peut-être que… Exactement. Merci beaucoup. Ok. On fait comme ça. Salam aïkoum, Amina. Merci de nous avoir rejoint. Alors, ce que je te propose, c'est que maintenant, tu puisses te présenter à l'audience et ensuite, en fait, on va pouvoir commencer à vous poser des questions. Ça vous va ? Oui, ça me va. Oui, parfait. Et donc, qu'est-ce que je vais… Enfin, je me présente. Je suis Amina Havib sur les réseaux sociaux. Je suis blogueuse business, entrepreneur et conférencière et auteur-écrivain. Donc, j'ai fait mon livre il n'y a pas très longtemps. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans sur le secteur bancaire. J'ai fini un poste de cadre commercial, directeur commercial-entreprise. Voilà, j'avais en charge les PME locales. Voilà, c'est ça en résumé. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer et aller dans le vif du sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, je vais vous poser des questions sur la situation actuelle et ensuite, je vous poserai des questions sur les perspectives. Donc là, en fait, les questions sur la situation actuelle. Donc, Mouradine va commencer par la traiter. Donc, quels sont les défis actuels qui sont rencontrés par la jeunesse sur le marché de l'emploi en Britannie et quels sont du coup les moyens actuels pour y pallier ? Alors, très bien. Je vous remercie. Je vais essayer de répondre de façon succincte à cette question. Je crois que comprendre qu'il ne faut pas dépasser 10 minutes. Alors, 10 minutes, c'est exactement par personne. Je vais essayer de faire moins. Bien. Alors, je pense que je disais qu'il y a deux types de défis majeurs fondamentaux pour la jeunesse en vue de trouver un emploi, c'est-à-dire la jeunesse voulant se former et trouver un emploi après. Donc, voilà. On pourrait diviser le problème en deux types essentiels. La première phrase, c'est de se former correctement. Le premier défi, si vous voulez, c'est de se former correctement. Qu'est-ce que ça veut dire se former correctement ? C'est-à-dire en adéquation avec la perspective de travailler dans le pays. C'est-à-dire se former en fonction des besoins, des opportunités qui sont présentes et en fonction des grilles salariales et des spécialités qui ont la chance de trouver épanouissement dans le secteur, dans les secteurs de l'emploi mauritanien. Ça, c'est un. Donc, voilà. Le premier défi, c'est de trouver la bonne formation, de s'auto-orienter ou de se faire orienter par des professionnels afin de trouver le bon créneau, si vous voulez. Ça, c'est le premier défi, trouver le bon créneau. J'ai peut-être détaillé un peu plus. Le deuxième, c'est une fois formé, bien ou très bien, en fonction des besoins qu'il y a dans le marché, que ce soit dans les mines, dans l'éducation, ou dans l'enseignement, en tout cas dans les métiers qui sont des métiers qui absorbent le plus de chômage, si vous voulez, ou qui offrent le plus d'opportunités d'emploi. Après, c'est être formé. Le deuxième défi qui se pose, de mon point de vue, c'est celui de l'employabilité. Je pense que c'est le sujet essentiel de ce soir. Donc, c'est de se faire, de trouver tout simplement un emploi dans le public, dans le privé, dans les deux ou de faire l'entrepreneur. Je pense qu'Amine pourra nous dire beaucoup de choses concernant les défis. Je n'ai pas détaillé beaucoup. Je pense qu'Amine a beaucoup de choses à dire sur l'entrepreneuriat. Peut-être aussi c'est de Mohamed, mais moi, je vais dire un mot là-dessus. Donc, en ce qui concerne ces deux défis, alors, pour le premier volet, c'est le fait de se faire, de trouver une bonne, de bénéficier d'une bonne formation initiale ou continue, de trouver l'environnement adéquat pour avoir une formation adéquate et de produits finis, c'est-à-dire d'élèves, d'ingénieurs ou d'étudiants ressortissants pour qui on a maximisé la chance d'être employés. Alors, là, on va descendre dans l'argorescence de causalité en disant que, alors, pour bien se former, il faut trouver une palette, si je puis dire, de centres de formation, d'institutions, de formation, c'est-à-dire d'universités, d'instituts, de centres de formation, d'écoles d'ingénieurs, etc. Alors, tout le monde sait, vous n'êtes pas en savoir, qu'en Mauritanie, le secteur de formation pré-universitaire et post-universitaire est loin, très loin d'être exhaustif parce qu'en Mauritanie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on a passé quatre décennies à avoir une seule université, si vous voulez. On avait une seule université orpheline qui n'avait même pas toutes les spécialités complètes. Et alors, récemment, durant les dernières années, on a créé un certain nombre d'institutions dont certaines, à la hâte, je dirais, qui n'ont pas arrivé à maturité encore. Certaines n'ont qu'une seule promotion, d'autres, ils ont fait deux, trois promotions, etc. Donc, alors, l'ensemble, il y a une dizaine, si vous voulez, d'établissements de formation post-universitaire. Il y en a des dizaines pré-universitaires dont les lycées techniques, les lycées commerciales et les privés. Et je dirais que pour la jeunesse mauritanienne qui a des taux avoisinant les 70% de la population, on est très, très, très loin d'avoir quantitativement déjà, quantitativement, le niveau suffisant pour former. Alors, sans parler du côté qualitatif, au niveau de la qualité, c'est presque désastreux parce que les centres de formation sont en parfaite contradiction, presque, ou même souvent en désorientation par rapport aux inputs de l'emploi demandé. il y a des timides tentatives qui ont été faites dans des instituts comme l'ISK, l'UP, ou même à l'université, quelques facultés, mais on est encore très, très, très loin d'offrir au marché de l'emploi. Il y a une parfaite, il y a une mauvaise communication, je dirais, entre les inputs de l'emploi en Mauritanie et les outputs des établissements de formation. Donc ça, c'est les détails si vous voulez du côté pré-embauche, pré-emploi. Je termine par le deuxième point du post-embauche ou de l'employabilité. Lorsqu'on est prêt ou n'est censé être produit fini, il y a le deuxième défi qui se pose, c'est celui de trouver un emploi avec un algorithme acceptable, avec une façon la plus logique possible, c'est-à-dire de postuler. Vous savez qu'en Mauritanie, il y a un établissement public qui a été créé vers les années 90 qui est l'ANA-PAGE qui a changé de nom comme beaucoup d'institutions récentes et qui fait toujours la même chose, c'est l'Agence l'emploi des jeunes, quelque chose comme ça, ou le développement de l'emploi des jeunes. Alors celle-là, je considère personnellement et comme beaucoup de gens qu'elle a connu un échec cuisant parce que durant une vingtaine d'années presque, elle n'a absolument rien fait. Elle a fait très peu de choses, elle n'a pas réussi grand-chose. Son directeur et sa direction est souvent considérée comme un poste politique où on nomme des gens qui n'ont aucune connaissance ou alors très peu de connaissances sur le métier, sur ce qui est visé. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une employabilité de jeunes qui est très, très défectueuse et ça continue malgré qu'il y a quand même d'autres efforts qui ont été faits. On a créé des ministères dédiés à l'emploi, tantôt à la formation, tantôt à la formation et à l'emploi, tantôt. Alors la formation, elle a été une fois couplée avec l'enseignement supérieur, une fois avec l'enseignement secondaire. Donc il y a une instabilité de la politique générale des gouvernements en ce qui concerne l'emploi. Donc je pense que la boussole n'est pas encore trouvée en ce qui concerne le deuxième défi, c'est-à-dire trouver l'emploi. Et je conclue par dire que vous savez très bien que les modalités de l'emploi, les conditions pour postuler en poste en Mauritanie demeurent extrêmement floues si ce n'est, si ce sont dans une opacité terrible parce que les concours sont très rares quantitativement et sont très peu transparents. Et lorsqu'ils sont transparents, ils sont extrêmement réduits face aux déluges ressortissants qu'on voit chaque année. Donc l'université et les autres établissements d'enseignement supérieur continuent à verser la jeunesse dans la rue avec des diplômes qui sont souvent peu étudiés dont la pertinence reste à démontrer et donc ça crée un sentiment très chaotique, une déperdition même après avoir relevé le défi de celui qui consiste à se bien former. On s'informe bien mais ça ne garantit pas grand-chose parce qu'il faut des pistons pour trouver du travail et dans le travail quand on est recruté il faut chercher encore des pistons pour évoluer et donc c'est très difficile aussi bien dans un public qu'un privé. Voilà ce que je pourrais dire pour l'instant et je verrai avec l'évolution des autres thèmes avec les collègues pour ne pas dépasser les familles 10 minutes. Merci beaucoup. Alors Sidi Mohamed donc nous avons une question pour vous donc quelles sont les exigences du marché du travail en Britannique ? Merci. Alors je vais juste rebondir rapidement sur ce que disait Nordin je pense que la pratique a fait toute la question mais pour un peu synthétiser je pense qu'il y a il a identifié et moi je suis parfaitement d'accord avec lui là-dessus un certain nombre de défis majeurs le premier étant un problème général d'orientation donc les jeunes sont je dirais un peu perdus ils sont orientés d'une façon un peu hasardeuse ça dépend de votre entourage familial si vous avez de la chance vous pouvez être mieux orienté pour faire vos choix d'études ou si vous n'avez pas fait d'études pour faire commencer un apprentissage ensuite on a un sérieux problèmes de formation nous avons une multitude d'institutions de formation de tous les niveaux que ce soit le primaire ou le secondaire ou le tertiaire ou le professionnel mais nous constatons on n'a pas besoin d'étiloguer là-dessus nous constatons qu'il y a je ne dirais pas je ne veux pas jeter des qualificatifs faciles comme échecs mais je dirais qu'il y a un manque d'efficacité et d'efficience de ce système de formation en matière d'emploi on le constate tous on sait quelque chose certainement tout comme moi quand vous enseignez à l'université vous voyez le niveau des étudiants se dégrader le problème fondamentalement vient d'abord avant de parler des filières professionnalisantes vous venez du primaire vous venez du secondaire vous venez de la formation initiale qui constitue un peu le tromponat de la formation de l'individu qui laisse à désirer ensuite il y a lieu de parler de l'efficacité de cette formation que reçoivent certains jeunes et là on ne parle pas d'une grande catégorie de jeunes qu'on appelle out of school ceux qui étaient en dehors du circuit scola traditionnel et il y en a une très grande proportion le taux de déparation scolaire commence à grimper après le primaire actuellement la Mauritanie a réalisé de très bonnes performances en termes de taux général de scolarisation surtout de celui des filles il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école mais la proportion des enfants qui restent à l'école jusqu'au niveau secondaire jusqu'au bac s'est réduit d'année en année donc il y a une grande proportion de ces jeunes qui sont en dehors du circuit formel de formation alors il faut parler aussi de ces jeunes donc il ne faut pas souvent on a tendance à parler des jeunes diplômés des jeunes formés mais nous avons une grande partie une frange de la jeunesse maritanienne qui n'a pas été formée ou qui a été formée sur l'état qui n'a pas été qui n'a pas bénéficié d'une formation formelle du système qu'on décrié tout à l'heure et qu'on critiquait malgré ces défaillances elle n'en a même pas bénéficié donc nous avons une grande partie des jeunes qui ne savent pas lire et écrire qui n'ont pas développé des compétences de base et qui n'ont pas eu la chance d'avoir des compétences de développer des compétences professionnelles permettant d'accéder à un accours donc ça c'est le deuxième facteur que je trouve extrêmement important à côté de celui de l'orientation le troisième facteur c'est celui de l'adéquation entre l'emploi et la formation la formation disponible dont on vient de parler Nourdin a parlé de l'offre existante que ce soit au niveau de l'enseignement professionnel ou de l'enseignement supérieur nous constatons et ça c'est un fait qu'il y a un décalage entre les compétences demandées par des acteurs et là ici je parle des acteurs privés parce que les gens ont tendance quand on parle de l'emploi ils pensent à l'État l'État n'est pas censé être le premier employeur dans une économie dans une économie c'est les opérateurs économiques c'est les acteurs économiques essentiellement privés qui sont les opérateurs du marché de travail l'État c'est un récupérateur secondaire donc il ne faut pas penser aux besoins de l'État mais bon on pense à quoi ? on pense aux PME on pense aux grandes entreprises aux moyennes entreprises on pense à des secteurs particuliers par exemple on parlera certainement des perspectives et des secteurs miniers et gaziers par exemple on parle du secteur des BTP etc. donc la demande exprimée par ces différents acteurs économiques n'est pas satisfaite automatiquement dans les diplômes reçus par les jeunes qui étaient formés dans le système traditionnel et là il y a un problème parce que nous avons investi énormément de temps pour former les jeunes pour leur permettre d'avoir au niveau général l'éducation ne se limite pas seulement à la professionnalisation il y a d'autres objectifs d'éducation pour créer des citoyens d'abord mais la partie de la formation qui est censée permettre d'équiper les jeunes pour accéder au marché de l'emploi elle n'est pas parfaite elle est loin d'être parfaite je dirais par rapport et parce que ces exigences sont changeantes ça dépend des nouveaux métiers ça dépend de l'évolution du marché il y a des métiers qui n'existent plus aujourd'hui il y a de nouveaux métiers il y a des spécialisations dont on n'a plus besoin où on a besoin de reconvertir de recycler les trucs qu'il avait et on a besoin d'orienter ou de réorienter encore c'est un processus parce que le marché du travail n'est pas un marché rigide c'est un marché qui se développe et nos institutions sont incapables malheureusement d'assurer il ne faut pas aussi être manichéen dans notre vision ce n'est pas noir ou blanc il faut reconnaître un certain nombre d'efforts qui sont faits dans différents domaines notamment avec les instituts et les écoles professionnalisantes qui ont été créées ces dernières périodes notamment on va parler de l'école polytechnique qui fait un travail extraordinaire mais qui reste rédimentaire par rapport à l'offre global par rapport à l'université qui forme la majorité et aux instituts de formation professionnelle qui sont censés fournir la main d'oeuvre de base parce que la majorité de la main d'oeuvre c'est quoi ce n'est pas des cadres ou des ingénieurs c'est des techniciens c'est des ouvriers c'est ceux-là qui ont besoin d'une bonne formation et d'être bien préparés pour pouvoir accéder au marché du travail on a besoin de combien d'ingénieurs même pas 1% combien de docteurs en informatique c'est par rapport par rapport au nombre de soudeurs par rapport au nombre de mécaniciens dont on a besoin par rapport au nombre de techniciens d'agriculture par rapport aux spécialistes de la pêche etc et souvent on est ces gens avaient bénéficié de ces formations disponibles sur le marché soit dans le secteur public ou privé sont souffrent de cette inadéquation de leur formation avec les besoins de l'emploi et on ne parle pas de ceux qui sont en dehors du circuit de la formation parce qu'ils sont tout simplement laissés pour force enfin le quatrième facteur c'est les caractéristiques inhérentes au marché de l'humain le marché du travail comme tout marché dans une je ne vais pas utiliser des mots savants mais dans une économie vous avez une offre et une demande un marché est caractérisé par l'existence d'une offre et une demande le marché de l'emploi est tout simplement constitué d'un certain nombre d'entreprises et d'employeurs qui ont besoin d'un certain nombre de compétences d'une main d'oeuvre et de ressources humaines et l'ensemble des demandeurs d'emploi donc il y a une confrontation entre cette offre et cette demande dans un marché idéal non biaisé et bien organisé le système et le marché doit s'autoréguler lui-même mais on est loin de ce schéma du marché idéal on souffre d'un marché qui a on peut décrire un marché qui souffre d'effaillances majeures et d'externalité énorme nous avons un marché qui est dominé par l'informel donc ça c'est le premier critère quand on parle de l'informel vous êtes jeune diplômé en comptabilité par exemple pour vous vous allez vous orienter au marché formel pour chercher un travail alors que 90% plus de 90% des offres d'emploi sont en dehors du marché formel donc vous n'allez pas trouver des annonces de récritement des offres d'emploi etc une grande partie de l'offre elle n'existe pas c'est le marché il y a lieu de réfléchir sur comment formaliser le marché et comment assurer cette confrontation et cette rencontre de l'offre et de la demande et là quand on parle de l'informelité du marché du travail elle découle aussi de l'informelité du marché économique lui-même parce que nous avons une très grande partie des opérateurs économiques monétaniens qui sont dans l'informelité que ce soit des PME que ce soit des petites entreprises qui sont complètement dans l'informel qui ne sont pas identifiables qui ne payent pas d'impôts qui ne sont pas connus qui n'ont pas d'entreprises créées juridiquement ayant une personnalité morale ou pas mais ce sont des petites affaires qui se déroulent je ne dirais pas dans le noir mais ça frappe l'illégalité parce que quand vous exercez une activité économique dans une économie organisée qui a un certain nombre de lois qui encadrent l'activité économique quand vous travaillez dans le noir vous ne payez pas vos impôts vous ne déclarez pas vos employés vous êtes un peu dans l'illégalité mais c'est un fait nous sommes dans une économie dominée par l'informel beaucoup d'activité économique essentielle dans l'économie britannienne quand on parle de l'agriculture par exemple de l'élevage de la pêche etc la plupart c'est des activités des petites activités informelles quand on parle du commerce et du secteur tertiaire une grande partie des opérateurs des acteurs ce sont des opérateurs et ils récliquent mais ces gens-là ont besoin d'une main d'oeuvre qualifiée comme tout le monde mais leur façon et leur méthode de réclitement ne sont pas des méthodes que vous allez rencontrer en France où vous allez avoir 90% de la demande existante sur des sites de réclitement ou sur l'agence de l'emploi etc. donc ce sont à mon avis les grands défis du marché de l'emploi en Mauritanie actuellement certes on n'a pas créé j'espère qu'on aura l'occasion de les donner un certain nombre de concepts mais le jeune Mauritanien aujourd'hui quand il arrive à un stade où il a besoin de chercher un emploi il fait face à tous ses défis il fait face aux défis de sa formation initiale il fait face au défi de son orientation parce qu'il est très peu orienté s'il a de la chance il peut l'être souvent il ne l'est pas il fait face à un marché qui est désorganisé qui est très peu formalisé donc il ne sait pas à quelle porte taper il y a quelques offres que vous pouvez trouver sur beta.mr ou sur d'autres sites beta.mr le site est plus connu ou sur d'autres sites qui font des annonces il y a quelques annonces de réclitement public et des concours organisés par l'État mais à part ces quelques opportunités formelles le tout se passe d'une façon je ne dirais pas je ne dirais pas opaque mais qui n'est pas clair qui n'est pas qui n'est pas organisé qui n'est pas formel parce que vous en tant qu'opérateur économique vous avez le choix de l'équité que vous voulez on ne peut pas vous imposer les règles de transparence qu'on impose au public vous avez besoin d'un comptable vous avez la liberté de chercher votre comptable comme vous le voulez mais la plupart des petites organisations des pays d'entreprise vont chercher à travers des circuits qui ne sont pas des circuits optimaux dans la logique du marché donc vous faites face à tout ceci à votre formation qui est souvent qui n'est pas adaptée à ce qui est demandé vous faites et vous découvrez en même temps souvent parce que je discute de ces sujets avec beaucoup de jeunes et ils me disent oui il n'y a pas d'emploi en Mauritanie mais non il y a des opportunités d'emploi extraordinaires qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que tout simplement on n'a pas puis prévoir les activités gazières qu'on va avoir actuellement avec l'exploration et l'exploitation prochaine à partir de cette année des minerais du gaz naturel alors ces opportunités on les savait depuis 10 ans et les entreprises qui vont qui vont commencer l'exploitation et d'autres qui sont dans le stade d'exploration ont besoin d'un certain nombre de profils mais ces profils pour la plupart n'existent pas sur le marché mauritanien parce que les jeunes mauritaniens n'ont pas eu l'occasion d'être formés correctement ou d'être orientés vers ces nouveaux métiers et du coup la demande elle est là vous avez une offre mais vous avez une adéquation entre l'offre et la demande et du coup ces entreprises vont pouvoir fonctionner et ont besoin de récuter des expatriés qui vont amener d'Afrique du Sud je n'ai rien contre les étrangers ni contre leur travail en Mauritanie parce que je pense que c'est une source de richesse mais c'est un gâchis pour les jeunes nationaux qui ne profitent pas des opportunités dégagées par le développement économique ou le développement le développement économique existant de la réconciliation donc je reviendrai certainement là-dessus dans le détail merci beaucoup comment j'espère que je n'ai pas été très long non ça va Amina est-ce que vous êtes avec nous ouais je suis là mais moi j'ai un gros problème de réseau je ne sais pas pourquoi mon image n'apparaît pas mais je suis là vous m'entendez mais en tout cas vous m'entendez bien on vous entend très bien parfait moi aussi c'est clair mais je ne vous vois pas je ne sais pas pourquoi je vous vois mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas sur le truc ok on y va donc on y va alors nous avons une question pour vous donc peut-être que vous voulez peut-être rebondir avant que je vous pose la question est-ce que votre avis non non je pense qu'ils ont tout dit mes chers là ils ont tout dit nickel alors donc la question qui vous est destinée en quoi l'entrepreneuriat peut-être une solution pour la jeunesse pour moi l'entrepreneuriat peut-être une solution pour la jeunesse parce qu'on le voit clairement aujourd'hui que l'État ne peut pas offrir du travail à tout le monde on voit que c'est quasi full au niveau de la fonction publique qui ne récrute plus de manière officielle depuis quelques années depuis un bon moment et c'est vrai qu'il y a des établissements publics qui ouvrent qui récrutent de temps à autre mais les récrutements ne sont plus au même niveau qu'avant donc pour moi je pense que chaque étudiant qui sort de l'université ou d'une école de formation doit être capable en attendant d'être recruté par la fonction publique ou des grosses boîtes il doit être capable de faire quelque chose parce que la crainte aujourd'hui moi j'ai vu dans certains pays qui sont arrivés qui sont vraiment arrivés au niveau full où il n'y a plus de place de recrutement où que ce soit on a des chômeurs on a des gens qui sont au chômage depuis 10, 15, 20 ans il y a des diplômés qui ont fait des études mais à aucun moment ils n'ont de probabilité de trouver un boulot et moi j'ai peur que ce cas-là devienne aussi notre cas en Britannie malgré qu'on est un pays avec en termes de densité par rapport à la population on n'a pas une grosse population normalement si toutes les conditions étaient réunies on allait quand même pouvoir recruter tous ces mondes à leur offrir du boulot mais les conditions elles sont telles qu'elles sont aujourd'hui et je pense que créer pour chaque jeune créer son propre emploi c'est une solution même si ce n'est pas une solution très facile si on ne donne pas toutes les armes qu'il faut aux jeunes pour qu'ils puissent se débrouiller et arriver à créer leur propre emploi ça peut être comment on appelle ça ça peut être quelque chose qui les permet de ne pas stagner en attendant de trouver un boulot ça peut aussi être quelque chose qui peut se révéler important dans un sens où ils seront entrepreneurs à vie donc c'est deux solutions en attendant que je me trouve un boulot l'entrepreneuriat c'est une sorte de porte de sortie pour la jeunesse et puis ça permet aussi non seulement ça joue un peu sur la baisse du taux de chômage ça permet aussi de créer certains emplois ça permet de faire énormément de choses mais tout ça doit être encadré une fois de plus parce que quand j'entends parler j'ai l'impression qu'on se dit que l'entrepreneuriat c'est un phénomène de mode ça a toujours existé l'entrepreneuriat depuis les années 60 bien avant ça a toujours existé mais sauf qu'aujourd'hui on en parle un peu plus parce qu'on se rend compte que les états peu importe les pays même en Europe aujourd'hui même dans les grands pays africains on n'arrive plus à embaucher tout le monde et donc la solution la solution passe passe par la création la création de PME de très petites entreprises par des jeunes qui sortent de l'université qui ont le bagage intellectuel nécessaire ou pas il y en a d'autres qui n'ont pas de gros bagages intellectuels mais par vraiment une jeunesse active qui peut résorber le chômage parce que pour moi l'utilité de l'entrepreneuriat c'est de ne pas s'activer soi-même en tant qu'être humain c'est de s'activer soi-même de créer de la richesse en récutant et en faisant travailler d'autres personnes donc si c'est créer une boîte pour créer une boîte ça ne sert à rien le but final de l'entrepreneuriat c'est vraiment de créer de la richesse et on crée de la richesse en résorbant par exemple le chômage parce que pour un salarié que vous récrutez généralement on est en Britanie on connait comment ça se passe pour un salarié que vous récrutez il y a généralement 4 à 5 personnes qui vivent derrière cette personne-là mais tout ça ça doit être encadré on ne doit pas demander aux jeunes aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat s'ils ne sont pas encadrés il y a des bases à avoir et moi je fais partie des gens qui se battent contre l'entrepreneuriat de survie parce que c'est de la fatigue pour rien il n'y a pas de valeur ajoutée il n'y a pas de création de richesse les personnes elles travaillent c'est pour survivre et donc le but réel de l'entrepreneuriat tel que moi je le pense tel que d'autres personnes le pensent c'est la création de la richesse en dehors de ça ça n'a pas de sens et une fois de plus je répète que pour qu'il y ait de la création de la richesse ça doit être encadré par l'état par certains ministères qui sont qui ont en charge qui ont en charge la formation professionnelle parce que les gens s'ils sont bien formés ils ont toutes les bases il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne réussissent pas et ça je pense que ça fait défaut et on va en parler mais tant que les mécanismes ne seront pas mis en place ça ne servira pas à grand chose voilà ça c'est en résumé ce que moi je dis en complément parce que Sid Mohamed et Nourzine ils ont dit tout ce qu'il y avait à dire en termes d'employabilité de formation de compétences et autres et voilà donc je vais m'arrêter en attendant la prochaine question beaucoup Amina merci beaucoup alors là on va passer aux perspectives donc Nourzine j'ai une question pour vous donc dans quelle filière faut-il s'orienter pour être garanti de l'emploi à votre avis merci merci à tous je voudrais avant de répondre à cette question rappeler un certain nombre des chiffres qui sont très importants qui me semblent très importants pour cette discussion de ce soir il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un drame au niveau de la formation et au niveau de l'éducation qui vient avant la formation je m'explique le gouvernement mauritanien ou les gouvernements mauritaniens c'est quelque chose qui est traîné depuis un certain nombre d'années aujourd'hui là en 2023 le budget de l'état mauritanien réserve 95 milliards d'ouillards anciens à l'éducation nationale il se trouve que le budget de l'état mauritanien aujourd'hui est pas loin de 1000 milliards 1300 milliards d'ouillards c'est un trillion un trillion je ne sais pas comment on dit en français je pense que c'est un trillion un trillion donc 1300 milliards d'ouillards anciens dont seulement 75 milliards qui est alloué aujourd'hui même c'est la loi qui est sortie il y a deux semaines en 2023 la loi a été promulguée vous avez l'éducation nationale 75 milliards pire encore pour le ministère chargé de l'emploi et de la formation vous n'allez pas me croire mais il n'a que 14,2 milliards d'ouillards ce qui veut dire tout simplement que l'état mauritanien a choisi de donner environ 1% de son budget national en 2023 pour la formation et l'emploi les deux l'emploi et la formation 1% donc quand on fait ça pour une population dont la jeunesse arrive à 70% de cette population là et quand on décide le deuxième drame c'est quoi avant de répondre à votre question c'est que pendant des années 12 années environ 12 ou 13 années de formation depuis l'école primaire jusqu'au bac on est en train de former les gens sur des programmes pédagogiquement archaïques et pour être plus gentil on peut dire caduc ou complètement en tout cas ne sont plus à jour vous avez aujourd'hui un bac A, B, C je pense qu'on est le seul à dire qu'il y a des bacs qui s'appellent A, B, C encore et non pas un bac S un bac L littéraire ou un bac E économie on a toujours passé en Mauritanie je pense qu'on doit être parmi les rares pays où on a un bac A, B, C D pour dire science naturelle ça ne va rien dire ça ne va rien dire les formations sont complètement inadéquates par rapport aux réalités de l'emploi donc si je veux caricaturer un peu on passe 12 à 13 ans à former les jeunes les enfants les élèves et les enfants sont un peu du n'importe quoi tout est du n'importe quoi une fois qu'ils ont le bac on veut corriger ça avec un budget de 14 milliards en faisant des centres de formation donc on essaye de corriger ce qu'on a on dépense de l'argent pour les désorienter et ensuite on dépense un autre argent pour essayer tant bien que mal de les désorienter on n'y arrive quand même pas ni au niveau du budget ni au niveau des problèmes que j'ai cités avant lors de la première intervention donc les institutions qui sont chargées de corriger la désorientation volontaire qui a été faite pendant 12 ans ou 13 ans ne sont ni suffisantes à un nombre ni suffisantes à un budget je viens de signaler le budget figurez-vous que par hasard ou par malheur j'en sais rien le budget de l'éducation nationale plus le budget de la formation et de l'emploi l'addition 75 millions virgules plus 14 millions virgules ça fait exactement le budget de la défense c'est très bien d'avoir une bonne défense mais la défense aujourd'hui elle est à 92 milliards de douillet donc vous voyez la politique sectorielle l'orientation gouvernementale donc quand on donne environ 1% du budget national pour l'emploi et pour la formation les deux à la fois et on donne 75% seulement 75 milliards pardon à la formation ça explique tout quoi donc je reviens rapidement à votre question qui était quoi excusez-moi la question tu peux me la rappeler alors dans quelle pardon dans quelle filière faut-il s'orienter pour être garanti de l'emploi ah bah rien on ne peut pas s'orienter parce qu'il n'y a pas de centre de formation excusez-moi je vais être un petit peu tranchant dans ça je pense qu'on est là pour dire aux gens pour répondre aux problèmes aux risques aussi je pense qu'on n'est pas là pour tourner autour du pot ou de ne pas appeler des choses par leur nom en fait on ne sait pas moi je vous parle ça fait ça fait bientôt 18 ans que j'enseigne dans l'enseignement supérieur j'ai enseigné en France pendant 5 ans l'enseignement supérieur français et je suis venu en Mauritanie j'enseigne en Mauritanie depuis 2009 donc ça fait bientôt 13 ans ou même un peu plus de 13 ans donc je peux vous dire que j'ai enseigné en l'université dans plusieurs instituts dans le privé et dans le public ma réponse est alarmiste malheureusement et ce n'est pas de l'optimisme gratuit on peut il n'y a on ne sait pas dans quelle filière faut s'orienter on ne sait pas pourquoi on ne sait pas parce que si on se spécialise alors en fonction de quoi d'abord où est-ce qu'on va se spécialiser est-ce qu'on va aller dans une école privée ou dans un centre de formation on ne sait pas c'est l'opacité totale moi contrairement à mon ami Sidi Mohamed je vais utiliser le terme opaque c'est le mot c'est une opacité totale on ne sait pas quoi faire c'est le chaos donc ma réponse malheureusement est la suivante on ne sait pas il faut essayer de suivre son instinct de suivre son entourage poser des questions aux voisins aux boutiquiers du quartier aller voir l'université demander à ses frères et soeurs il n'y a pas de centre de formation vous savez qu'en France ou en Europe en Occident de façon générale lorsque vous rentrez dans n'importe quelle institution d'enseignement il y a toujours un bureau ou un bâtiment où c'est marqué BO ou CO centre de formation ou bureau d'orientation ici non il y a une désorientation qui a été faite avant cette désorientation ne peut pas être corrigée en une année ou deux donc non il faut s'y spécialiser alors j'ai quand même donné une petite réponse générale pour terminer je ne vais pas laisser l'élève ou l'étudiant dans l'économie totale il faut peut-être la seule solution c'est d'essayer de s'orienter en fonction du besoin de l'État quelles sont les activités vraiment qui sont émergentes dans l'État il y a le gaz qui va démarrer cette année qui va démarrer en termes de vente l'État mauritanien va exporter les gaz normalement en fin 2023 donc on voit que le domaine minier ça a une certaine effervescence il y a les mines évidemment le fer les minerais etc il y a les secteurs émergents comme d'autres secteurs d'activité mais voilà il faut viser en fonction du secteur tu ne peux pas dire l'emploi viser l'emploi parce que l'emploi en Mauritanie on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas ce que c'est un pays qui ne dispose pas des chiffres précis sur le chômage même l'État lui-même ne peut pas donner une réponse à ça et ça ça va me conduire à la question que j'ai entendue tout à l'heure c'est que Mohamed évoquait je pense que Minou aussi l'a évoqué cette question de dire l'État ce n'est pas celui qui emploie certes et il a raison si Mohamed tout à l'heure quand il a dit que l'État ce n'est pas le premier employeur en fait il a la majorité simple de l'emploi c'est le premier employé quand même c'est le premier employeur quand même parce qu'il emploie environ 50 000 ce qui est très 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 maigre c'est même pas 1% de la population qui a la fonction publique mauritanienne alors qu'en Algérie on a 7% de la population qui emploie c'est un abus également mais au Maroc vous avez 1 million d'employés à la fonction publique marocaine et en Mauritanie vous en avez 50 000 au Sénégal vous avez 130 000 bon ça ne veut pas dire grand chose l'État ne peut pas employer tout le monde ça c'est évident et c'est partout dans le monde les employés fédéraux aux Etats-Unis c'est des créatures rares on les voit très rarement mais l'État emploie de façon indirecte parce qu'il impose des taux d'emploi dans le secteur privé et il y a la sous-traitance de l'État qui est un emploi indirecte donc l'État emploie directement et indirectement il reste quand même le patron le roi de l'emploi quel qu'il soit de façon directe ou indirecte en imposant par des lois par un arsenal juridique réglementaire en imposant un emploi en maintenant un régulant le secteur de l'emploi donc l'État c'est quand même lui le premier employé mais toutes sont faites effectivement comme l'a dit Mohamed c'est le secteur privé qui emploie à 90% ou plus toutes sont faites la SNIM par exemple c'est le deuxième employé de la Mauritanie il emploie 7000 seulement d'accord à Théziast il y a je crois 3500 par exemple je pense que le premier employé c'est l'État mauritanien puis c'est la SNIM qui relève de l'État mauritanien également et il y a Théziast qui fait l'or etc. donc je conclue par ça les jeunes il faut qu'ils regardent les métiers les secteurs émergents en Mauritanie au cas où il y aura un gouvernement qui adopte une transparence suffisante qui a une politique claire et précise et qui a un investissement en termes de budget pour les secteurs qui touchent l'emploi des jeunes et ce n'est pas encore le cas au cas où ça arrive je pense que les jeunes devraient s'orienter vers les secteurs qui sont des secteurs miniers des secteurs de gaz etc. entre autres les secteurs qui sont émergents tout simplement l'agriculture les IT etc. au cas où un jour ça arrive donc là j'orienterai les jeunes en fonction des perspectives théoriques qui sont à venir seulement ou alors j'ai terminé par ça ou alors essayer de regarder la sous-région et ce qui marche le mieux malheureusement je ne suis pas en train d'inviter les jeunes à prendre la fuite et à aller grimper le mur du Mexique mais en réalité il faut regarder ce qui se passe dans le monde ce qui marche le mieux dans le monde aussi donc je les invite à faire ça mais à s'orienter sur le court terme franchement je suis alarmiste et très très pessimiste parce qu'il n'y a rien à faire merci merci Nouradine pour votre retour donc Sidi Mohamed voici la question qui a été allouée donc quelles sont vos perspectives sur le marché mauritanien pour un jeune diplômé qui vient de finir ses études alors permettez-moi d'abord de revenir de rebondir tout à l'heure quand j'ai parlé de l'État je n'ai pas voulu dédouaner l'État de la responsabilité de l'emploi parce que le premier responsable de la réussite de la politique de l'emploi c'est l'État l'État les autorités publiques doivent développer une vision et une stratégie et des politiques publiques adéquates afin de promouvoir l'emploi dans l'économie globalement mais aussi l'emploi des jeunes spécifiquement celui des femmes celui des années etc l'emploi des jeunes pourquoi l'emploi des jeunes prend beaucoup d'espace dans le débat public parce que les jeunes sont numériquement deviennent numériquement la majorité nous avons ce qu'on appelle ailleurs d'ailleurs ce qu'on appelle le dividende démographique nous on n'en tire pas beaucoup de dividendes mais c'est un dividende quand même c'est un potentiel que nous offre de la nature que nous offre de la démographie et qui est mal exploité donc il faut une attention particulière à l'emploi des jeunes aussi à cause des risques parce que les jeunes comme vous savez très bien peuvent s'orienter si ils ne sont pas bien encadrés si ils ne sont pas bien orientés si ils ne sont pas bien bien absorbés par le système des environnements peuvent s'orienter vers d'autres activités je dirais fort dangereuses tout ce qui est criminalité tout ce qui est drogue tout ce qui est terrorisme etc donc c'est une frange de la population qui est très sensible qui est très fragile qui est très très qui a besoin d'une attention particulière et qui a besoin de à côté parallèlement à son potentiel tout à l'heure j'ai commencé en parlant du potentiel des jeunes et des miracles que les jeunes peuvent réussir notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat de l'innovation etc mais pour pouvoir bâtir un pays pour pouvoir se développer économiquement nous avons besoin de cette jeunesse et cette jeunesse constitue un potentiel énorme et la première responsabilité là je reviens encore c'est les pouvoirs publics donc s'il y a un échec c'est l'échec des pouvoirs publics mais il faut aussi tempérer en disant que cette problématique de l'emploi des jeunes ce n'est pas une problématique mauritano-mauritalienne c'est une problématique mondiale qui se pose avec équité que ce soit en France que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit au Mali ou que ce soit en Afrique du Sud donc il faut il faut mettre un peu essayer de dépassionner un peu le débat par rapport à ces questions pour essayer de proposer quelque chose qui pourrait marcher mais tu dois le voir c'était une très bonne décision à l'époque de créer un département qui allouait à la formation professionnelle et à l'emploi il y avait quelques bonnes initiatives une vision stratégique etc. mais après c'est que les jeunes là vous me posez des questions concrètes et je vais essayer de redescendre un top pour répondre parce que ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui ce n'est pas les modèles économiques et comment le marché d'emploi fonctionne et comment les politiques c'est concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent eux faire pour pouvoir s'adapter à cette situation assez complexe que nous avons déjà décrit avec tous ces défis etc. et là par rapport aux politiques publiques que je viens de s'habiller les jeunes ne sentent pas l'impact de ces politiques publiques justement donc il y a un problème quelque part en termes d'efficacité malgré la volonté politique qui est affichée par le gouvernement par le président de la République qui est forte clair manifeste affichée mais elle n'est pas suffisante les politiques publiques ne suivent pas et quand il y a politique publique et politique publique nous ne sommes pas efficaces et là efficaces je ne peux pas le dire dans l'absolu il manque d'efficacité donc nous avons toujours ces problèmes et ces problèmes sont scripturables ce n'est pas des problèmes isolés qu'on va pouvoir traiter de façon assez simple parce qu'il s'agit tout à l'heure on a tous parlé du système d'éducation et c'est la base pour pouvoir le réformer ce n'est pas évident ça prend du temps mais il faut commencer par le système éducatif par le système de formation globalement et après introduire un certain nombre de solutions et d'initiatives qui vont permettre de parier à la situation actuelle alors vous m'avez parlé tout à l'heure de jeunes diplômés les jeunes diplômés c'est une frange de population qui est privilégiée parce qu'ils ont eu la chance d'aller à l'école et d'avoir des diplômes et les diplômes dans le langage dans notre mindset francophone les diplômes c'est quelque chose de très important et c'est la garantie de l'emploi alors que ce n'est pas un diplôme ça reste un bout de papier qui atteste que vous avez passé un certain nombre d'examens et que vous avez satisfait à ces examens et qui suppose que vous avez acquis un certain nombre de connaissances alors que c'est que l'entreprise cherche l'entreprise cherche une compétence ce n'est pas un diplôme on n'a rien à faire avec les centaines de papiers que vous pouvez nous présenter mais on cherche une compétence concrète quand je recrute un comptable j'ai besoin de quelqu'un qui va tenir ma comptabilité qui va produire des documents comptables etc donc c'est vraiment un raisonnement un terme de compétence et là ce qui nous pousse à revenir sur ce que je disais tout à l'heure est-ce que les organisations d'enseignement supérieur et professionnel sont capables d'équiper les étudiants ce qu'on appelle les jeunes diplômés aujourd'hui avec les bonnes compétences et les bonnes habiletés qui vont leur permettre de satisfaire les demandes des enfants je ne peux pas dire oui ou non certes ils ont acquis un certain nombre de compétences mais après ils sont déjà là ils sont jeunes diplômés moi je ne vais pas les plaindre pour les efforts qu'ils n'ont pas fait ni pour l'effort que les autorités publiques n'ont pas fait depuis 60 ans pour avoir une école publique efficace etc mais on est devant une situation où nous avons un marché qui fonctionne qui a des besoins qui ne s'arrête pas et nous avons des jeunes qui demandent de l'emploi alors à ces jeunes moi je dis concrètement qu'il faut avoir un peu être un peu il y a une capacité qui est extrêmement importante dans la vie de tout être humain c'est la capacité d'adaptation donc il faut pouvoir s'adapter et contrairement à l'ordre je pense qu'il y a des secteurs porteurs et le choix d'une spécialisation c'est un je ne dirais pas que c'est un jeu de hasard mais c'est un pari qui peut être risqué je me souviens à l'époque quand je faisais mon bac ça fait très longtemps la plupart de notre audience n'était pas encore née à l'époque mais c'était à l'époque c'était à la mode informatique donc tout le monde voulait faire l'informatique on ne savait pas pourquoi on ne savait même pas c'était quoi l'informatique à l'époque donc il y a beaucoup de gens qui sont allés et au bout d'un moment c'était ça mais c'était basé sur quelque chose parce qu'à l'époque il y avait la bille internet les années 2000 et il y avait l'engouement de partout dans le monde pour l'informatique etc mais en arrivant à 2008 c'était l'effondrement de tout le monde d'une nouvelle technologie qui a pu reprendre plus tard donc c'est c'est vraiment un pays qu'on fait mais il faut toujours garder cette capacité d'adaptation le fait d'avoir fait une formation initiale ça ne vous prive pas d'aller pouvoir faire d'autres formations ou de vous adapter donc le marché d'emploi aujourd'hui moi je peux vous dire aujourd'hui qu'en Mauritanie nous avons un secteur des services qui sera toujours là ce secteur des services a besoin de commerciaux a besoin des comptables a besoin des financiers c'est des métiers classiques qui ne vont pas disparaître et qui seront toujours là mais il a besoin d'informaticiens il a besoin de et quel que soit le secteur économique on parle tout à l'heure on parlait tout à l'heure de l'oil and gas mais dans l'oil and gas on a besoin de comptables on a besoin d'informaticiens on a besoin mais il y a des secteurs qui créent plus de valeur ajoutée et qui créent plus d'emplois et ces secteurs là sont des secteurs dépourvus de jeunes diplômés compétents quand je vous parle de l'agriculture par exemple c'est un secteur très porteur et pour pouvoir avoir quelques indications pour avoir une bonne lecture du marché de l'emploi il faut prendre en considération un certain nombre de choses y compris les orientations de l'état quand l'état mauritanien a revendiqué au effort et à orienter ces investissements vers des secteurs productifs ça veut dire que tout ce qui est agriculture tout ce qui est élevage tout ce qui est produit ariétique tout ce qui est pêche ce sont des secteurs d'avenir donc se spécialiser avoir une spécialisation par rapport à ces secteurs ça pourrait être porteur les investissements des étrangers directs par exemple dans toutes les entreprises internationales qui viennent s'installer à la Mauritanie notamment dans le domaine des mines des mines du gaz matériel et du pétrole alors ces organisations aussi ont besoin d'un certain nombre de compétences donc tout ce qui est ingénierie pétrochimique tout ce qui est machinerie tout ce qui est etc il ne faut pas regarder il faut prendre en considération que ces organisations ont besoin d'ouvriers ont besoin de techniciens ont besoin de divers divers niveaux de technicité avant de parler de cadres d'ingénieurs etc il y a toute une panoplie d'emploi au sein d'un secteur ou au sein d'un secteur donc il y a un certain nombre d'indications qui peuvent être dégagées par une analyse et une lecture du marché du marché d'emploi mais elle n'est pas suffisante il faut toujours parce que le marché peut changer d'ici et c'est ce qu'appelle Joseph Champiter il appelle ça la création des structures donc nous avons un certain nombre des secteurs qui vont émerger et qui vont détruire d'autres secteurs un certain nombre d'emplois qui vont émerger et qui vont détruire d'autres secteurs il y a des emplois qui n'existent plus donc il faut toujours avoir une capacité d'adaptation développer des compétences initiales sonder le marché et sonder ses perspectives donc pour un jeune diplômé aujourd'hui il a un certain nombre d'opportunités devant lui il doit cela dépend déjà des compétences et de la formation qu'il a déjà acquis donc on ne peut pas généraliser ça dépend d'un secteur ça change d'une spécialisation à l'autre mais si on parle de jeunes qui vont faire le choix par exemple d'orientation on peut les orienter plus ou moins en prenant en compte les tendances d'y marcher on sait pertinemment qu'à Mauritanie tout ce qui est domaine gazier et minier il est en voie de développement il y aura un boom dans quelques années ça c'est sûr et quand on dit minier et gazier c'est tout l'écosystème l'écosystème ce n'est pas seulement quand on parle de BP de Bridge Petroleum ou d'autres opérateurs ce n'est pas de travailler à BP directement parce que BP va faire travailler des dizaines et des dizaines de fournisseurs et ces fournisseurs vont travailler dans divers domaines ils vont travailler dans des travaux publics ils vont travailler dans l'approvisionnement ils vont travailler dans le stockage dans divers sous-secteurs qui sont liés à ces secteurs ils sont porteurs d'emplois et là le problème même si on veut s'orienter je reviens à ce que disait Norddeen et je suis parfaitement d'accord avec lui on va s'informer où si on identifie bien tout ce qui est métier de conducteur de machine spécifique etc où est-ce qu'on va être formé et là c'est un peu problématique parce que nous avons besoin de mettre l'accent sur notre système et là je pense que Norddeen se trompe tout à l'heure se trompait tout à l'heure je ne suis pas sûr je n'ai pas les accords de garder le budget je pense que les 14 milliards c'est plutôt de la formation professionnelle ce qui n'équilibre pas l'enseignement supérieur tu dois avoir un autre budget je n'ai pas excuse-moi je n'ai pas une cliente je parle très bien de l'emploi et de la formation de l'enseignement supérieur de l'absorption parce que l'état peut vouloir mettre en place 1000 lycées techniques par exemple mais il faut prendre en compte les enseignants les infrastructures nécessaires etc ça se fait progressivement on ne peut pas du jour au lendemain dire on va généraliser l'enseignement mais la clé de voûte pour l'emploi des jeunes selon moi c'est l'enseignement professionnel parce que c'est cet enseignement qui va permettre par exemple on parle du secteur de la pêche par exemple des techniciens de froid spécialisés qui sont très demandés dans le secteur de la pêche par exemple des techniciens d'agriculture des techniciens etc donc ce sont des métiers très demandés mais il ne faut pas se laisser piéger par le discours des élites parce que quand on parle de l'emploi on ne parle pas seulement de médecins d'ingénieurs et d'enseignants et d'horsitaires ça ne représente même pas 0,05 de la population totale des jeunes employés l'emploi c'est les commerciaux c'est les vendeurs c'est les agents bancaires c'est les techniciens etc après ces métiers très qualifiés sont très peu nombreux et le vise qu'un certain un certain groupe qui a eu la chance d'avoir fait des études très poussées très spécialisées mais la plupart des jeunes ne sont pas allés au bac donc il faut trouver des débouchés pour ces jeunes il y a beaucoup de jeunes qui sont allés aux anciens d'enseignement supérieur et qui sont sortis avec des compétences théoriques qui ont besoin d'un récyclage qu'ils passent malheureusement les entreprises ne font plus leur travail parce que l'entreprise a toujours été partout dans le monde une usine de formation quand vous venez à un stage dans une entreprise c'est l'occasion de vous former sur un métier etc et quand j'envoie des stagiaires dans des entreprises souvent ils reviennent parce que déjà l'entreprise n'a pas le temps à leur accorder et si on veut vraiment les faire travailler on va leur demander de faire des faits donc ils n'apprennent pas grand chose l'école reste défaillante en termes de professionnalisation et quand ils vont à l'entreprise l'entreprise n'a pas le système d'accueil et d'intégration nécessaire pour pouvoir les former les orienter à son métier donc il n'y a pas de solution miraculeuse il n'y a pas de bateau magique quand je parle aux jeunes aujourd'hui je leur dis adaptez-vous adaptez-vous ça veut dire quoi ça veut dire développer votre réseau de connaissances essayez de trouver des informations par rapport à votre centre d'intérêt à votre spécialisation taper à toutes les parts pour avoir l'information et ensuite viser les opportunités et identifier qu'est-ce qui vous manque parce que vous n'avez pas besoin de moi ou de Nordin pour vous dire que votre formation n'a pas été très efficace je ne vais pas te couper mais finalement tu es d'accord avec moi donc il n'y a pas de réponse donc il faut que non non je veux dire on est d'accord sur ça on ne peut pas leur donner un algorithme clair parce que l'environnement n'est pas balisé les lois ne sont pas appliquées absolument le one fits all n'existe pas il ne peut apporter adaptable à tout le monde ça n'existe pas chacun doit faire son auto-analyse et là je descends pour parler aux jeunes les jeunes qui sont devant moi aujourd'hui quand je me donne un conseil je lui dis analyse ton marché analyse la valeur de ce diplôme ou de la certificat que tu as pu acquérir qu'est-ce qui te permet est-ce que tu dois passer par le marché formel qui est très représenté ou chercher de déboucher dans le marché informel parce que le marché informel comment ça fonctionne il ne faut pas aussi quand on parle de cette opacité dont parlait tout à l'heure les opérateurs privés ne vont pas fonctionner uniquement à travers les connaissances ou les recommandations ça ne marche pas comme ça quand j'investis dans une affaire demandez à Amira elle doit savoir quelque chose moi j'ai un gros problème de compétence oui moi je vous reprends sur certains points mais quand tu veux mais ce n'est pas de base moi aujourd'hui j'aime bien travailler je veux bien récruter je veux bien travailler avec les gens mais sur les 5-6 derniers recrutements qu'on a fait dans la boîte que je gère je suis désolée je n'ai pas le niveau en fait j'ai des gens qui viennent non seulement il n'y a pas la motivation il n'y a pas le niveau et puis il y a quelque chose qui fait que quand on travaille dans une PME locale on n'a pas confiance donc après on se dit qu'est-ce qu'on fait moi je vais vous dire pour ce que je vis je vis actuellement il y a un moment j'avais besoin d'une assistante mais j'ai fait le monde entier pour avoir une assistante de direction est-ce que c'est logique ça c'est des postes tellement basiques la personne elle n'a pas besoin d'avoir fait l'université pour devenir assistante de direction j'ai reçu des gens avec plein de CV et je donne par rapport à ce qui se passe sur le marché je donne quand même un très bon salaire parce que je sais que les gens se disent que travailler dans les PME locale ce n'est pas assez sérieux donc pour retenir les jeunes ne pas les laisser partir je donne quand même un salaire correct mais quand je passe les entretiens je suis désolé les jeunes n'ont pas le niveau donc je reviens sur la formation professionnelle il n'y a pas de base non mais c'est ce que je disais pour éveiller il n'y a pas de base même ceux qui sont diplômés il y a un gros problème de compétence même sur les quand on est dans le privé on veut récruter des gens on a un gros problème de compétence moi j'ai rajouté quelque chose je suis sûr tu permets c'est juste par rapport à ça tu es en train de confirmer ce que je disais quand il y a besoin de demande d'une assistante d'un comptable et que moi tu me connais bien on est amis ou il y a un cousin qui t'appelle tu ne vas pas l'employer juste parce qu'il a un piston qui a besoin moi je cherche la compétence évidemment évidemment c'est plus facile quand c'est quelqu'un qui vient de Sidi Mohamed ou de Znourdi c'est plus facile tu te mets en confiance tu te dis voilà c'est un proche qui me le recommande je le prends mais moi en tant que chef de PME je cherche quand même la compétence mais justement il n'y a personne à la peau être commandé ou récruté par bêta ou récupéré par récruté par X ou Y moi je m'attends à avoir de la compétence mais même ceux qui te viennent par bêta ils ne sont pas compétents pardon excusez-moi je vais enlever même ceux qui te viennent des plateformes de recrutement il y a un problème de compétence pour avoir une personne tu dois pouvoir faire 500 ou 600 CV pour des postes basiques moi je ne suis pas d'accord avec cette vision très noire je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de compétence il manque de professionnalisation peut-être je n'allais pas généraliser il y a toute une génération de jeunes mauritanières tu sais pourquoi je dis qu'un problème de compétence parce qu'il n'y a pas de base je te rejoins encore je rejoins ce que Nourdin a dit par exemple qu'on n'a pas de vraie structure de formation professionnelle moi j'ai fait de la formation professionnelle je suis sortie avec un BTS à la sortie de l'école où j'étais j'étais apte pour le travail dès qu'on m'a récrutée j'ai commencé à bosser j'ai fait deux ans seulement j'étais apte on m'a mis sur un poste j'ai commencé à travailler j'étais déjà opérationnelle aujourd'hui moi j'ai des jeunes qui ramènent des licences même des masters en école de formation professionnelle dans les universités de formation professionnelle qui sont ici à New Yorkshire dans le privé ils arrivent tu les mets sur un poste ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit pourquoi ? parce que la base elle est déjà elle est complètement elle est complètement erronée ou je ne sais pas ce qui se passe on n'a pas une bonne base déjà dans l'éducation nationale et il n'y a pas de vrai métier de formation professionnelle je suis comme vous ça fait quoi ? 7 ans que j'enseigne dans une université privée je connais le niveau de mes élèves qui sont licencés en master il n'y a pas de niveau je suis désolée moi je les récupère en master je les récupère en licence ils ne peuvent même pas tenir une conversation directe alors que moi avec un BTS vous allez me dire que ça fait 100 ans que j'ai fait mon BTS mais j'étais déjà opérationnelle aujourd'hui un de mes étudiants ne peut pas commencer à travailler à la boîte directement je dois lui faire passer au moins 6 mois de stage pour que la personne soit opérationnelle Amine excusez-moi je rajouterai juste un petit mot là-dessus pour vous donner raison tous les deux j'ai essayé juste de réconcilier moi j'ai fait DRH deux fois pour deux établissements de deux secteurs différents donc j'ai eu je confirme malheureusement ce que dit Amine par rapport au point de passer devant des centaines de séviers sans pouvoir trouver le bon c'est pas comme l'a dit Sidi Mohamed c'est pas une incompétence absolue c'est juste le produit le produit n'est pas fini moi j'ai travaillé dans une commission avec un ministre qui ne peut pas envoyer un mail il ne sait pas envoyer un mail correctement il n'a pas de signature de mail il y a des aptitudes de base comme elle a dit Amine qu'on peut acquérir en France ou dans un pays où la formation fonctionne c'est ce que je disais tout au début ce soir il faut que le produit fini soit en parfaite adéquation avec l'input de l'emploi c'est à dire on sait que cette personne là va sur ce poste là on forme des gens de call center on forme un comptable on forme un agent d'usine on forme une assistante l'assistance c'est un métier aujourd'hui c'est un métier fondamental il ne faut pas le prendre comme ça à la légère une assistante de DG moi j'ai cherché pendant des mois je ne vais pas dire pour quel établissement parce que bon je n'ai pas dit c'est pas important de toute façon j'ai cherché une assistante de direction générale pendant des mois et des mois et Dieu sait combien de CV j'ai épluché j'ai passé au téléphone des gens avec qui je n'arrive pas à parler alors je n'arrive même pas ils n'arrivent même pas on ne peut pas converser ni en français ni en Hassan ni en ce que vous voulez en fait elle ne s'est même pas décroché un appel téléphonique elle va être assistante mais il y a un autre problème qui se pose également c'est que Amine si tu trouves quelqu'un un CV sur 500 CV électronique entre les CV qui sont donnés par les amis les CV que tu trouves sur Beta tu vas trouver une personne qui marche pour être chef de service par exemple mais il se trouve que cette personne-là son ambition a été dénaturée parce qu'elle veut être ministre maintenant exactement il y a ça aussi les gens qui veulent monter vite plus que le chef en fait non seulement il y a un problème de compétence il y a un problème d'ambition démesurée qui n'est pas volontaire c'est pas de la personne c'est parce que cette personne-là elle a regardé le marché elle voit qu'on nomme des gens ministres qui n'ont jamais été chef de service elle voit qu'il y a des gens qui ont été nommés DG parce qu'il est le neveu de l'autre et donc il a été nommé DG alors qu'il n'a jamais été chef de division donc il y a un problème de parcours professionnel parce que les gens ils disent ben voilà puisque maintenant c'est la jungle professionnelle donc moi en tant que bonne assistante non je ne vais plus être assistante parce que je vois que la directrice je suis meilleur qu'elle pourquoi j'accepte d'être assistante vous voyez ce que je veux dire donc il y a un problème de destruction de je ne sais pas comment faire de l'environnement professionnel donc voilà les gens il y a un problème vous pouvez chercher mais les personnes vous cherchez vous galérez pour trouver une personne pour un poste récemment j'ai cherché pendant deux mois pour trouver un poste commercial particulier et que j'ai pas j'ai pas trouvé quand je trouve j'ai trouvé deux personnes mais j'ai trouvé qu'ils étaient déjà dans les nuages j'ai trouvé deux personnes qui étaient bonnes qui étaient prêtes pour tout elles servent à envoyer des mails elles s'attendaient à un poste de DG et à un poste de directeur au moins et au niveau salarial ça attend à autre chose vous voyez donc on a un problème les gens sont les esprits sont à l'envers donc déjà vous galérez pour trouver la bonne compétence bien fini et quand vous la trouvez elle ne vous trouve pas elle n'est pas contente de ce que vous lui proposez donc il y a c'est un chaos je ne sais pas comment l'expliquer excusez-moi pour moi c'est la base moi je dois la parole avec la base je pense qu'il y a il y a un manque de professionnalisme mais la base des étudiants elle n'est pas c'est pas enfin il n'y a pas d'efficacité sur ce qui est fait et puis il y a il y a un problème d'excellence on est sur une génération qui ne travaille pas assez pour être excellent parce qu'on leur a on a mis dans la tête que voilà moi je suis super diplômé j'ai une recommandation je vais avoir un boulot tout de suite après je ne me casse pas la tête et donc du coup vous avez des patrons de PME comme moi qu'est-ce qu'on fait avec finalement moi la décision que j'ai prise c'est de prendre des jeunes qui même s'ils ne sont pas super diplômés mais des gens qui sont pleins de bonne volonté qui ont envie d'apprendre je vais me sacrifier pour leur montrer ce que moi j'ai envie d'avoir comme résultat ça va me faire perdre 3, 4, 5 mois parce qu'ils sont en apprentissage ils ne sont pas assez efficaces mais au bout d'une année j'aurai formé quelqu'un qui sera assez efficace et puis je lui donne un salaire correct et je garde le salarié et même ça je me suis fait une sorte de deuil dans ma tête parce que je me dis que je forme la personne qu'est-ce qui me dit que dans un an ou deux la personne s'en ira donc je travaille avec un genre de truc en me disant ok c'est pas une personne il ne faut pas que je crée une personne indispensable dans mon service il faut que j'ai toujours un plan B parce que ça me risque et péril je prends une personne qui n'est pas compétente je la forme je lui donne un bon salaire demain s'il a 10 000 de plus la personne s'en ira parce qu'elle devient super ambitieuse donc c'est compliqué c'est tellement c'est tellement que je comprends tellement ce que dit Aminala tellement ça me touche tellement je l'ai vu au quotidien depuis des années depuis 2015 ça fait 7 ans que je suis le DRH à peu près je vous jure que je vais donner un exemple peut-être qui synthétise tout ce que j'ai envie de dire et qu'Aminala a envie de dire probablement c'est lorsque vous êtes dans un pays en fait c'est comme le marché ici vous prenez votre argent vous prenez 100 000 ouïa dans votre poche vous descendez au marché vous n'arrivez pas à trouver une belle chemise le rapport qualité-prix n'est pas bon vous ne pouvez pas acheter des fruits de saison vous ne pouvez pas acheter des bons légumes c'est la même chose c'est la même chose pour les ressources humaines et bien vous donnez un salaire un salaire de 200 000 de 300 000 à un jeune qui vient de sortir mais vous n'arrivez pas à acheter la compétence après tout c'est quoi ce qu'elle disait Aminala Aminala qu'est-ce qu'elle disait là elle disait qu'elle n'arrive pas à acheter la compétence non je n'arrive pas à trouver de la compétence elle avance en fait le DRH qu'est-ce qu'il fait le DRH qu'est-ce qu'il fait dans ces pays là c'est qu'il veut acheter de la compétence en bon rapport qualité-prix or c'est comme si tu descendes dans un marché où il n'y a pas assez de marchandises déjà en quantité et en qualité c'est la médiocrité générale et bien bah tu n'achètes pas soit tu n'achètes pas c'est-à-dire que tu n'écrutes pas soit tu achètes quelque chose qui ne vaut pas le coup exactement et en gros c'est ça malheureusement c'est ça la métaphore n'est pas gentille mais c'est le cas c'est le cas on ne peut pas acheter de la compétence la compétence moi je vais défendre le diable parce que vous acharnez c'est les jeunes en général c'est moi qui le fais c'est tout à ton honneur je vais défendre les jeunes parce que moi aussi je vais défendre les jeunes parce que moi aussi j'étais passé par là on est tous passé par là je pense que qu'il ne faut pas mettre le poids de cet échec c'est les jeunes malheureusement l'environnement je ne dis pas que c'est les jeunes je dis que la base n'est pas vente c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par les bons circuits après les résultats c'est eux qui payent c'est ça c'est un problème généralisé moi je pense que ce n'est pas un problème personnel parce que je ne pense pas que c'est un problème de potentiel ce n'est pas un problème de manque d'ambition d'intelligence même si l'environnement c'est l'environnement qui suscite la motivation qui suscite la curiosité qui suscite les efforts etc l'environnement n'est pas au top mais je ne vais pas aller jusqu'à dire que pour pouvoir récute sur le marché vous ne savez pas ce que vous dites est partiellement vrai mais moi je ne signerai pas pour dire pour recruter un juriste par exemple je peux tomber sur quelqu'un qui ce n'est pas facile j'ai fait des recrutements moi aussi je vous assure que quand je fais des recrutements à l'époque la corbeille qui était à côté de mon bureau était remplie avant que je commence parce que les CV j'ai fait une faute dans son graph moi je gène directement je suis beaucoup plus méchant que vous tu vas rajouter beaucoup alors ça c'est sûr mais au fond je sais qu'il y a des gens qui ont qui leur manque une touche il y a des gens qui ont déjà reçu des bases assez 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 conséquentes malgré l'environnement qui n'est pas facilitateur et qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir démarrer et ça c'est le rôle aussi des entrepreneurs c'est le rôle de l'entreprise l'entreprise ne peut pas seulement vous l'avez dit soit vous fermez boutique soit vous allez vous adapter l'entreprise aussi doit savoir s'adapter nous sommes dans un environnement où nous avons une main d'oeuvre qui est tant qu'une partie est qualifiée et ce n'est pas lié au fait que vous avez fait des étudiants étrangers ou localement je connais beaucoup de profils qui ont fait des étudiants étrangers et qui ne valent pas grand chose alors que d'autres qui étaient mes étudiants dans des instituts locaux et tout ça avec un très bon niveau parce qu'ils se sont investis personnellement ils ont fait des efforts et maintenant on est dans le monde de l'auto-apprentissage de Corsera d'Addex etc donc on n'a pas besoin d'être à l'université pour apprendre ce que ce soit donc tout ceci est pour dire que l'entreprise doit s'adapter les jeunes doivent s'adapter parce qu'ils ont réussi l'éducation qu'ils ont reçu donc ils doivent identifier les gaps qu'ils ont pour pouvoir trouver un emploi adéquat ils doivent faire cette démarche et cet effort et les entreprises aussi doivent aller et ça c'est la logique du marché la demande doit aller vers l'offre vous avez un problème pour trouver vous pouvez investissez vous à vos risques et périls parce que vous pouvez très bien comme vous l'avez dit tous les deux vous pouvez très bien récupérer quelqu'un le former etc et le lendemain vous trouvez ses conquérants vous avez ce choix moi je n'utiliserai pas la métaphore de produit parce qu'on parle d'être inatmane mais bon je sais que ce n'est pas ça se dit non non je sais très bien moi je connais très bien le monde des RH à un moment donné on parle on parle la notion de l'humanité on est en train de faire des acquisitions je ne dis ils ne manisent pas non non c'était juste pour te taquiner mais vous avez le choix soit vous faire mes boutiques soit vous importer donc importer ça vous coûtera extrêmement cher beaucoup plus cher que de faire un effort pour accompagner des jeunes qui ont le potentiel je ne vous demande pas de prendre des gens qui n'ont pas de niveau de base qui ne peuvent pas rédiger quoi que ce soit et qui ne peuvent pas lire ou écrire je vous demande de prendre des jeunes de l'université ayant un bon niveau je dirais que 50% d'entre eux ont un niveau acceptable et qui ont besoin d'un investissement de professionnalisation parce que si vous avez quelqu'un qui a une licence en biologie par exemple il n'a pas été formé pour être opérationnel directement même dans l'enseignement professionnel vous avez des gens qui n'étaient pas très bien formés mais qui ont besoin d'un coup de pouce qui ont besoin d'un accompagnement d'une bonne intégration dans l'entreprise et je ne pense pas que tous les les ressources humaines là je parle des jeunes sont des gens dépourvus de loyauté dépourvus de sens humain pour vous laisser tomber une fois qu'on leur offre 10 000 de plus je pense que ils peuvent très bien apprécier l'effort de formation que vous avez fait et vous pouvez aussi utiliser des clauses légales vous pouvez payer la formation de quelqu'un le former à un moment donné s'il part en moins de 3 ans qu'il paye beaucoup de la formation etc. il y a des moyens pour s'adapter à cette situation on a analysé longuement cette situation on est assez d'accord globalement sur l'environnement global qui a produit cette situation mais maintenant il faut tout passer aux solutions du côté des jeunes moi je et là je vais essayer de l'adresser parce que je dois vous quitter dans 10 minutes j'avais prévu une heure et demie oui oui moi aussi moi aussi donc on se donne une minute là donc oui on se donne une minute de c'est gentil mais nous on doit partir oui oui normalement le débat devait durer d'une heure et demie on est à une heure donc on nous laisse 10 minutes on va s'y partager c'est super chacun de nous prend 3 minutes donc moi je vais mettre le paquet sur les jeunes parce que les entreprises ne sont pas représentées même si Mourdine et Amina sont là c'est à titre d'expert à titre de ah non moi je suis là en tant que chef de PME je gère quand même une PME très bien donc je vous laisserai parler au nom du patronat voilà au nom du patronat je suis aux entreprises moi je vais m'adresser aux jeunes au nom du patronat moi je parle moi en tant que patronne de PME avec une vraie problématique Amira si Mohamed il t'es taquine seulement je sais je sais moi je parle pour moi de la problématique que j'ai aujourd'hui la vraie problématique que j'ai aujourd'hui que je rencontre quotidiennement parce que j'ai des postes à pourvoir je n'arrive pas à trouver des gens compétents à chaque fois que je sélectionne ça ne répond pas à ce que je veux voilà c'est de ça le même problème est posé à Thazia est posé à Bipi exactement mais sauf que moi je ne suis pas une dimension est posé à Moritale c'est un problème général parce que nous avons malheureusement une défaillance dans le système de formation et cette défaillance elle n'est pas totale elle n'est pas ce n'est pas tout noir je pense que les jeunes parce que c'est une question de survie pour les jeunes pour une entreprise c'est un choix parmi d'autres mais pour un jeune une fois qu'il a fait sa formation son insertion professionnelle c'est sa survie et son développement donc de ça dépend tout le reste de sa vie de son avenir de ce qu'il veut construire de ce qu'il veut devenir etc donc il doit il doit s'investir personnellement il doit faire un effort supplémentaire parce qu'il ne faut pas s'attendre et crier tous les jours oui l'état ne fait pas ceci ne fait pas cela vous êtes devant une situation pragmatique soyez pragmatique j'ai besoin j'ai fait cette formation ou je n'ai pas fait de formation je suis devant une situation parce que les compétences dont je dispose soit elles ne sont pas demandées soit elles ne répondent pas exactement à ce que veulent les entreprises etc donc il faut que j'analyse ma situation il faut que j'analyse l'offre qui existe qu'elle soit formelle que je trouve minoritaire mais aussi informelle parce que beaucoup de recrutement je connais des gens qui sont très bien compétents mais qui ne trouvent pas de boulot et qui sont très bien professionnalisés et qui ne trouvent pas de boulot parce qu'ils ne trouvent pas les canaux adaptés parce qu'il n'y a pas assez de et non pas assez de discussion par exemple et sachez que beaucoup de recrutement ne passe pas par le piston et être fils de ou fils mais par les réseaux moi par exemple quand il m'appelle demain il me dit est-ce que tu connais un bon comptable si je connais un bon comptable ce n'est pas parce qu'il est mon ami que je vais lui qu'il va prendre mon frère mais il m'appelle parce qu'il sait que je peux connaître des professionnels et je t'ai demandé un mais tu ne m'as jamais donné là je t'ai demandé un d'ailleurs je n'ai pas trouvé donc s'il me demande au lieu de faire tout un processus de recrutement très coûteux qui va lui prendre beaucoup de temps moi je peux lui recommander quelqu'un il ne va pas le prendre les yeux fermés il va aussi le tester souvent beaucoup de recrutement passe par des voies informelles donc ceci dit il faut que les jeunes se préparent aussi pour répondre bien pour répondre aux offres d'emploi informelles mais aussi pour explorer pour se positionner dans divers réseaux pour valoriser leurs compétences et pour dire on est disponible pour travailler donc ça peut passer souvent ça passe souvent comme ça chez nous c'est un peu minoritaire ça se passe partout que ce soit en France ou aux Etats-Unis ça se passe comme ça aussi même si ce n'est pas la même proportion mais pour des postes de directeur commercial je ne vais pas faire une annonce dans le journal je vais fuir dans mon réseau pour qu'on me recommande un bon directeur commercial quelqu'un qui répond à ce que je veux et je le recueille directement donc ça se passe en Mauritanie aussi donc je prenais l'exemple tout à l'heure pour dire aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont décorragés pour dire non si vous n'avez pas de piston dans ce pays vous ne pouvez rien faire c'est faux ce n'est pas vrai je ne dédoine personne mais je sais quand un copérateur privé si je suis entrepreneur demain si je vais reculquer des gens je ne vais pas reculquer des gens pistonnés parce que j'ai besoin d'un bon gardien qui a des compétences en matière de gardiennage j'ai besoin d'un bon secrétaire ou d'un secrétaire parce qu'il ne faut pas que le secrétaire soit toujours d'une femme j'ai besoin d'un bon commercial qui va j'ai besoin d'un bon IT et ce n'est pas un pistonné un cousin ou l'ami le frère d'un ami etc. je vais reculquer quelqu'un qui a la compétence demandée et ça c'est le cas pour la plupart des postes certes il y a des niches où des entreprises ou des institutions où ces pratiques servissent toujours les pratiques de népotisme de favoritisme je termine il faut qu'on ait deux minutes chacun voilà donc aux jeunes moi je termine je ne reprends plus la parole après donc aux jeunes adaptez-vous ouvrez-vous créez des réseaux exploitez et explorez toutes les opportunités dans votre environnement familial dans votre environnement dans votre entourage chez vos professeurs dans les entreprises vous avez fait des stages etc tapez toutes les portes mais surtout évaluez vos compétences et faites un effort pour pouvoir combler les compétences qui vous manquent pour pouvoir être adaptées à un travail dans ce marché de travail assez compliqué allez merci beaucoup j'ai été très long merci merci Amina Nouroudine donc est-ce que vous auriez un conseil pour la jeunesse peut-être Amina vous pouvez commencer moi je vais vite fait en fait moi le conseil que je donne pour la jeunesse j'ai rejoint ce que Mohamed a dit il ne faut pas se dire que pour travailler il faut avoir un piston moi je récrute matin, midi et soir des gens que je ne connais pas je ne sais pas d'où ils viennent ils sont compétents je les place quelque part on n'a plus en fait on n'est plus dans cette configuration là de récruter sur recommandation des gens qui ne font qui ne font pas leur travail donc en allant postuler il ne faut pas tout le temps se dire je dois avoir quelqu'un qui doit me faire une recommandation on peut se débrouiller tout seul et pouvoir faire quelque chose et puis il y a autre chose que j'aimerais dire on a parlé de l'État on a parlé de l'État mais à un moment il faut qu'on se mette dans la configuration qu'à un moment l'État ne pourra plus récruter tout le monde ça se passe ailleurs on a vu dans les pays développés l'État a son travail mais moi en tant que jeune moi en tant que chef d'entreprise moi en tant qu'expert qu'est-ce que je peux apporter à l'État ce que je peux apporter à l'État c'est de faire le travail tel qu'il doit être fait voilà moi c'est ce que je veux dire et puis après il faut chercher à être excellent quand on est jeune on a la faculté d'apprendre on a la faculté de chercher on a la faculté d'être motivé il faut être travaillé pour atteindre un certain niveau il ne faut pas rester dans la médiocrité moi mon seul souci avec les jeunes je me dis qu'on est grave dans la médiocrité c'est-à-dire que je ne suis pas avec des jeunes aujourd'hui enfin ceux que je rencontre je sens qu'il n'y a pas la recherche de l'excellence je les rencontre aujourd'hui deux ans après ils sont toujours au même niveau avec les mêmes problématiques toujours en train de chercher un piston alors qu'ils peuvent y aller tout seuls et frapper à des portes et chercher à avoir quelque chose et ça paye moi j'ai vu des tas de personnes aussi qui se sont lancées tout seules aujourd'hui ils ont du boulot ils travaillent tranquillement quoi que d'être tout le temps en permanence en train de se dire l'État ne m'a pas fait ça tel ministre ne m'a pas fait ça ma famille ne m'a pas fait ça je ne veux pas c'est voilà il faut qu'on sorte de cet état d'esprit et chercher à être à être performant dans ce qu'on veut faire voilà Nourdine je te laisse merci Amina merci Asseline Mohamed merci Asseline moi je dirais seulement rapidement aux jeunes je leur conseille de multiplier leurs compétences dans cet environnement chaotique qui est chaotique en formation et chaotique en emploi d'essayer de multiplier au quotidien leurs compétences apprendre les langues les langues vivantes maîtriser l'arabe le français l'anglais et l'espagnol si possible et les chinois apprendre les langues de façon beaucoup sans hésiter apprendre multiplier les compétences s'initier en comptabilité générale connaître les métiers des caissiers ça peut s'apprendre déjà ils passent beaucoup de temps sur internet maintenant on peut lire les livres on peut télécharger il y a des petites formations savoir ce que fait un chargé clientèle lire les fiches des postes les postes qui sont très fréquents les chargés clientèle les IT s'initier à s'initier à s'initier à l'informatique vraiment bureautique etc multiplier donc les compétences pour être le maximum possible polyvalent donc augmenter la polyvalence et utiliser les pistons quand vous êtes dans votre droit quand vous savez que le poste vous le méritez vous n'êtes pas injuste vous ne voulez pas dépasser des gens qui sont mieux que vous utilisez les pistons je n'ai aucun crois aux yeux de le dire parce que c'est ça qui marche si Mohamed disait que ce n'était pas beaucoup non moi je recrute des gens et Amine aussi a recruté des gens sans piston au quotidien mais la majorité écrasante c'est par piston mais même par piston s'ils sont compétents il n'y a pas de soucis oui oui c'est ce que je suis en train de dire les gens qui sont pistonnés ça ne me pose pas de problème mais qui sont compétents tout à fait je suis d'accord Amine Ossoum Hamad disait qu'aux Etats-Unis dans des pays développés il y a un peu de piston il y a du piston qui est totalement compréhensible dans les laboratoires de recherche dans les postes universitaires des fois c'est difficile de faire on ne fait pas un appel à candidature pour tous tous les postes possibles et imaginables non c'est pas du piston c'est quelque chose qui est restreint qui est spécifique où il y a vraiment après même si c'est même si c'est dans votre réseau comme l'a dit Sini Mohamed le réseau est très important il faut construire dès maintenant votre carnet d'adresse et votre réseau mais postulez pour quelque chose qui est bon pour vous il y a un piston qui est dramatique c'est celui que vous utilisez aveuglement pour quelque chose qui va amener votre vie professionnelle en ruine vous allez vous bloquer dans un métier que vous ne maîtrisez pas vous allez vous ridiculiser vous allez tomber dans quelque chose que vous ne comprenez pas vous allez plomber totalement votre vie professionnelle donc quand j'ai dit utiliser le piston c'est utiliser pour quelque chose que vous maîtrisez utiliser le piston pour ne pas je veux dire pour avoir son droit pour avoir votre droit pour avoir accès en attendant qu'il y ait un pays de droit parce qu'un Mauritanie ce n'est pas un pays de droit les lois ne sont pas appliquées et je termine par dire quelque chose j'ai entendu Sini Mohamed moi Sini Mohamed il faut toujours qu'on ait un peu de ping-pong il sait bien et Sini Mohamed qui est ta conclusion politique là qui m'a 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 absolument pas je ne mélange pas la politique avec le côté professionnel même si les opinions quand même se ressemblent parce qu'il y a une certaine continuité dans la réflexion mais non absolument pas là j'essaye de faire la part des choses mais Sini Mohamed tout à l'heure a dit quelque chose de très important et on a un conseil à Amine en lui disant incluez des clauses juridiques dans les gens que vous formez pour qu'ils ne vous quittent pas Sini Mohamed moi j'ai eu un directeur qui a démissionné il a laissé son ordinateur animé il a laissé une carte bancaire appartient à la boîte déposée il a laissé son bureau ouvert il a laissé une session avec des informations ultra confidentielles parce qu'il voulait se vanger contre l'entreprise parce qu'il sait que ce n'est pas un état de droit si on porte plainte ça ne vaut rien du tout incluez des droits au quotidien je forme des gens qui prennent la fuite l'ASMIM elle a envoyé des dizaines de personnes aux Etats-Unis se former pendant 4 ans ils sont restés aux Etats-Unis on ne peut pas l'imaginer quelle clause de droit tu fais l'abstraction c'est une abstraction mais on s'adresse à la jeunesse mauritanienne on s'adresse aux mauritaniens et des clauses de droit c'est comme si c'était le droit fédéral aux Etats-Unis ou en France comme si on était dans la règle en tout Mohamed est-ce que tu as déjà vu un employeur arrêté par la force de la justice un seul donne-moi un seul exemple où un employeur a démissionné on lui a refusé sa démission par la force de la loi en Mauritanie en lui disant non tu as été formé tu ne peux pas quitter parce qu'on a dépensé 10 000 euros c'est très très rare c'est très très rare en fait c'était complètement le CDI et le CDD c'est pareil en Mauritanie moi je vous le dis en tant que DRH c'est presque pareil ça ne change pas grand chose on peut vous licencier facilement comme on vous l'écrit très facilement aussi selon l'informalité là où je suis d'accord avec Sidi Mohamed c'est que l'informalité ça plie de 90% donc moi le conseil je répète le conseil que j'ai dit aux jeunes multipliez vos compétences décuplez vos aptitudes et utilisez les pistons quand vous êtes dans votre droit voilà merci merci beaucoup le débat de ce soir était très très intéressant Sidi Mohamed te redonne la parole on a fini merci beaucoup on a vraiment tenu le timing on avait 1h30 et donc on finit on time malheureusement on avait bloqué un temps pour les questions mais il n'y aura pas le temps en tout cas j'espère que vous avez beaucoup apprécié ce live est-ce qu'il y a des questions il y en a plein mais en fait on est à court de timing là on a dépassé le temps mais il y a eu beaucoup de commentaires c'est un débat qui il y a eu beaucoup beaucoup de questions beaucoup beaucoup de commentaires donc c'est que ce sujet plaît beaucoup donc je tenais à vous remercier d'avoir accepté l'invitation je tenais aussi à remercier le public d'avoir suivi ce débat là et on se retrouvera prochainement pour une autre thématique merci à tous salam alaykoum merci à vous merci à désir merci à vous Bye bye.